Revenons un instant sur la création d'une forme. Alors comme nous l'avons vu précédemment, lorsque je sélectionne une forme, il me suffit de cliquer glisser pour tracer ma forme. Si je clique glisse avec la touche shift appuyée, je tracerai donc une forme homothétique, c'est à dire un carré ou un cercle si j'avais une ellipse sélectionnée. Si je m'amuse à faire la même chose, mais cette fois avec la touche alt appuyée, au lieu de tracer ma forme depuis son angle supérieur gauche, je vais tracer ma forme depuis son centre. La touche alt me permet donc de tracer une forme depuis son centre. Vous avez vu que toutes les formes que je trace à l'heure actuelle n'ont pas de fond et ont un contour noir. Si je souhaite modifier cette fonctionnalité par défaut, il me suffit de désélectionner mon outil. Et cette fois via mon panneau de contrôle, donc fenêtre contrôle, modifier la couleur de fond et la couleur de contour souhaitée, ainsi que ses attributs. Si je trace maintenant un rectangle, il aura bien la couleur de fond souhaitée, le contour avec les tailles et les attributs que j'aille demander. Même chose si je trace un cercle, étant donné que je n'avais aucun outil sélectionné au moment où j'ai fait mes modifications. Mon panneau de contrôle peut donc me permettre de modifier les attributs par défaut de mes formes. Je retourne dans fenêtre et je vais décocher contrôle pour le faire disparaître. En termes de tracé de forme également, si je sélectionne n'importe laquelle de ces formes à ce niveau-ci, restons sur l'ellipse, lorsque je clique glisse, je vais laisser mon doigt appuyer sur le clic de la souris. Si j'utilise mes flèches directionnelles, les flèches du haut me permettront d'ajouter des lignes, la flèche du bas d'en enlever, la flèche de droite me permettra quant à elle d'ajouter des colonnes, la flèche de gauche d'en enlever. J'ai donc la possibilité de créer des grilles de forme avec cette fonctionnalité. En l'associant à la touche Shift, je créerai également des grilles composées de forme cercle. Cette fonctionnalité pourrait être très intéressante pour personnaliser ou pour créer des éléments en type de damier. Je peux avoir un rendu identique si je crée ma forme et dans le menu édition, je choisis la commande exécuter, répéter. Je demande le nombre de répétitions que je souhaite effectuer, si je souhaite faire une grille ou non, de combien de colonnes, et le pas de décalage de chacun. Ma forme, mon cercle fait 30 mm par 30 mm, je peux donc choisir de manière très précise un pas de 35 mm en vertical et de 35 mm en horizontal. Avec l'aperçu, je verrai immédiatement ce que je suis en train d'effectuer au niveau de mes réglages. Vous en savez maintenant encore un peu plus sur la création des formes.